amis des internets bonjour ça y est le voilà enfin l'épisode 3 sur la carte bancaire est arrivé avant toute chose je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2022 et tous mes meilleurs voeux bien sûr l'année dernière dans l'épisode 2 on avait vu qu'il est possible de lire le contenu d'une carte en sans contact et on avait aussi parlé du risque de lecture à distance mais je n'avais pas terminé mon antenne et ça faisait trop long pour aborder le terminal de paiement d'où cet épisode en plus on entre tout de suite dans le vif du sujet bon commençons par une question que j'aurais pu aborder dans la vidéo précédente vous l'avez vu j'arrive à récupérer facilement le numéro de la carte et sa date d'expiration or ce ne sont pas les seules données accessibles on peut récupérer à peu près tout d'où la question suivante peut-on cloner facilement une carte à distance et bien pour y répondre je vais devoir vous expliquer comment se passe un processus de paiement en sans contact attention ouvrez bien vos oreilles bon déjà gardé à l'esprit que le moment où votre carte passe devant le lecteur ne constitue qu'une petite partie du processus le voici en entier un peu simplifié la partie orange c'est le moment où votre carte communique avec le terminal à l'aide du protocole à pdu vous vous souvenez on en a parlé dans l'épisode précédent d'abord le terminal sélectionne l'application pour le sans contact et choisit le réseau bancaire approprié puis récupère les options propres à la transaction et enfin lis le contenu voulu notez au passage que c'est grâce aux étapes une et trois que j'ai pu récupérer le numéro de la carte mais surtout ce qui est intéressant c'est la suite on trouve l'authentification hors ligne de la carte un processus pour s'assurer que les données contenues dedans n'ont pas été altérées et qu'il s'agit bien d'une carte authentique et c'est là qu'on se rend compte que le clonage n'est pas possible je vous sens un peu déçu en fait ce risque de clonage a bien évidemment été anticipé par les banques voyons en simplifier ce processus d'authentification hors ligne ouais parce qu'en vrai c'est velu avant tout il faut bien comprendre que derrière une carte bancaire il y a deux acteurs principaux le fabricant de la carte qui propose aussi un réseau complet de paiement les plus connus sont mastercard visa etc et l'émetteur de la carte votre banque l'authentification en ligne se base sur la cryptographie asymétrique on dit asymétrique parce qu'on a besoin de deux clés une dite privée qui sert à chiffrer et l'autre dite publique qui sert à déchiffrer ça va vous suivez bon partir de là je vous refais une petite animation dans la carte se trouve la paire de clés publics privés la clé privé étant secrète et ne quittant jamais la carte je pense que vous l'avez compris lorsque le terminal le lui demande elle lui délivre la clé publique il va alors envoyer un nombre aléatoire à la carte qu'elle doit lui renvoyer chiffré le terminal le déchiffre avec la clé publique et le compare à l'original s'ils sont identiques c'est que la carte est authentique et n'espérez pas remplacer les clés par un autre jeu elles sont authentifiées à la fois par la banque et le fabricant quant à tester tous les nombres aléatoires possibles bon courage il en a plus de 4 milliards et à raison d'un par seconde ça vous prendrait 136 ans sans compter qu'il vous faudrait au moins 500 gigaoctets de stockage pour les réponses et pourtant il y a bien une attaque possible bon elle est pas triviale mais elle est possible imaginez que vous souhaitiez payer avec la carte de quelqu'un d'autre vous avez un complice qui se balade avec un lecteur nfc vous en avez un également et les deux communiquent par internet rien n'empêche votre complice d'aller interroger une carte authentique que quelqu'un aurait laissé traîner dans sa poche à proximité du tissu ça laisse quand même passer les ondes à partir de là vous lui transmettez le nombre aléatoire et lui forcément il vous donne la bonne réponse bingo on appelle ça une attaque par relais voilà donc ce que je vais tenter pour ça j'ai acheté un petit terminal de paiement tout mignon qu'on peut trouver sur internet normalement ça sert plutôt pour les assos mais là pour faire mes tests c'était hyper pratique j'ai à côté de ça deux lecteurs nfc branchés à des arduinos elles mêmes reliées à mon ordinateur c'est pas par internet mais le concept reste le même le terminal est relié en bluetooth au téléphone faut suivre il ya beaucoup de connexion mais bon et avec l'application adéquate je lui donne le montant à facturer mettons 5 euros par exemple voilà voilà parfait donc le terminal là vous voyez il attend sa carte on va lui donner sa carte je lance l'appli sur l'ordi attention on y va hop oui bingo vous voyez patienter paiement accepté voilà vous l'avez vu c'est un peu galère à mettre en place ça demande un petit peu de coordination mais techniquement c'est possible et on peut imaginer aussi que le complice ne soit pas avec un lecteur nfc mais avec un terminal truqué ce serait un commerçant qui ferait payer à ses clients d'autres transactions en fait bon il faut que je vous avoue un truc l'authentification hors ligne n'est pas obligatoire elle ne le devient que si le terminal n'a aucun accès au réseau comme une ligne téléphonique ou internet c'est le cas par exemple lorsque vous payez avec votre carte bancaire dans un avion à 10 mille mètres d'altitude à contrario quand il est connecté le terminal n'est pas obligé de l'exécuter parce qu'il a une autre procédure à sa disposition la validation par la banque elle même si on reprend notre schéma de tout à l'heure cette étape se trouve en tout dernier le terminal envoie toutes les données du paiement à la banque elle répond en l'autorisant ou non d'après mes recherches il s'avère que les terminaux utilisent majoritairement l'authentification hors ligne pour ne pas allonger le temps de paiement même s'ils sont connectés c'est d'ailleurs le cas du mien cependant de temps en temps aléatoirement semble-t-il il repasse tout de même sur une authentification en ligne bien voyons l'antenne maintenant alors c'est un petit peu galère à manipuler la voilà bon quitte à vous décevoir autant le faire tout de suite ça ne va pas marcher oui je sais mais bon je peux quand même vous montrer quelque chose d'intéressante il s'agit d'une antenne dite log périodique qui est directive c'est à dire qu'elle capte les signaux dans une direction privilégiée avec un gain plus élevé qu'une antenne omnidirectionnelle comme celle d'un poste de radio par exemple aussi curieux que ça puisse paraître cette antenne s'utilise dans ce sens là c'est avec ce côté là qu'on vise je vous mets un lien dans la description pour sa fabrication si ça vous intéresse j'espérais pouvoir lire avec les données à distance mais malheureusement le gain n'est pas assez élevé il me faudrait un amplificateur actif que je n'ai pas donc tant pis je l'utiliserai pour d'autres projets c'est jamais perdu malgré tout je vais vous montrer quelques trucs avec cette boucle de fils de cuivre qui fera office d'antenne à proximité du lecteur ce sera plus pratique d'ailleurs à manier je vois deux manières de récupérer des données à distance la lecture active et la lecture passive dans la première on envoie des ondes à 13,56 mégahertz pour activer la carte et communiquer avec elle et dans la seconde on se contente d'espionner une transaction à distance sur la même fréquence j'ai choisi la seconde option parce que mes lecteurs nfc n'acceptent pas d'antenne externe et je n'ai rien pour générer une fréquence à 13,56 mégahertz voici ce avec quoi on va travailler une clé radio rtl sdr je vous ai déjà présenté ce petit périphérique dans une autre vidéo c'est assez génial on peut recevoir à peu près ce qu'on veut sauf que les connaisseurs savent déjà quel problème je vais rencontrer la fréquence minimale accessible et de 25 mégahertz comment qu'on fait et bien il existe des petits boîtiers qui augmente les bases fréquences et les rendent accessible au rtl sdr par exemple celui ci les augmente de 120 mégahertz ça veut donc dire que je vais retrouver maison de nfc à 13 56 plus 120 soit 133 56 mégahertz on est sauvé enfin non pas encore les 13 56 mégahertz c'est la fréquence du lecteur on les voit ici mais d'après la norme nfc la carte répond à une fréquence supérieure de 848 kilohertz soit 14 408 mégahertz dans notre cas et pour ça elle utilise une technique dite passive load modulation est ce que vous sentez venir le plan pourri souvenez vous ce qu'on a dit dans le premier épisode le lecteur alimente la carte par induction ils ont chacun une antenne sous forme de boucles avec les mêmes propriétés mais pour envoyer ces données la carte va justement modifier les caractéristiques de son antenne en y ajoutant et retirant périodiquement une petite résistance une charge load en anglais d'où le nom cette variation va générer un faible courant dans l'antenne du lecteur qui n'a plus qu'à démoduler c'est là que ça pue le courant est tellement faible que je n'arrive pas le capter et même à proximité ou alors j'ai loupé une étape enfin en tout cas c'est assez logique la carte est prévue pour répondre à trois centimètres de distance du lecteur et puis mon bout de fil de cuivre est une piètre antenne enfin je sais qu'un ingénieur a réussi à le faire à 1 m 50 de distance mais avec un amplificateur à quelques milliers d'euros déso c'est hors budget enfin bref j'ai manqué de temps pour approfondir mais j'arrive tout de même à lire ce qu'envoie le lecteur je vous montre mon dongle rtl sdr est branché à l'ordinateur qui va décoder les signaux reçus et maintenant je vais tenter de faire une transaction avec ma carte bancaire pour essayer de la lire prêts attention et voilà alors je reconnais quand même quelques commandes envoyées par le lecteur à la carte bon évidemment ça ne marche pas aussi bien que quand je faisais mes essais vous inquiétez pas c'est toujours comme ça donc je vous montre cette capture justement qui vient de mes essais avant la vidéo donc je reconnais pas mal de commandes propres aux transactions par contre j'ai beaucoup d'erreurs de lecture ça je ne sais pas trop pourquoi j'ai pas eu plus que ça le temps d'approfondir mais sur le concept ça fonctionne quand même à peu près on va dire avant de se quitter je voudrais vous partager quelques trucs à savoir sur les cartes bancaires et aussi répondre à quelques commentaires qui m'ont été fait sur les épisodes précédents notamment on m'a parlé de ce reportage qui a été diffusée sur france 4 il y a quelques années d'après eux c'est assez facile de récupérer des numéros de cartes bancaires en extérieur direction une station de métro très fréquenté de la capitale sur place le principe est simple il suffit de se frotter au passant dans un métro bondé ça passe inaperçu alors c'est bien passé bah écoute je sais pas alors maintenant eu deux c'est pas mal j'en ai eu deux ouais alors je suis moyennement d'accord avec eux certes si vous laissez votre carte dans votre poche à proximité du tissu les ondes peuvent passer mais si elle se trouve dans votre porte monnaie lui-même dans votre poche ou dans votre sac à main comme je l'ai dit dans l'épisode précédent ça suffit pour arrêter les ondes à mon avis c'est pour ça qu'ils n'ont pu récupérer que deux numéros plus loin dans l'émission ils affirment aussi qu'amazon par exemple ne vérifie pas le nom du titulaire et le cryptogramme visuel et on a juste eu besoin d'entrer le numéro d'une carte et la date d'expiration pour le nom du porteur on a improvisé résultat on a maintenant deux superbes reproductions de pigeons c'était peut-être vrai à l'époque mais aujourd'hui je peux vous certifier qu'amazon vérifie bien ces informations pour preuve j'ai fait l'essai pour vous avec jésus christ comme nom et un cryptogramme bidon le paiement semble être accepté mais quelques minutes plus tard j'ai reçu un mail me disant contraire on le voit bien d'ailleurs au moment de la commande le site contact ma banque pour vérifier le paiement donc aucune chance que ça passe il existe probablement encore des sites qui ne vérifie pas ces informations mais ils sont de plus en plus rares et en dernier ressort la banque va sûrement bloquer le paiement autre remarque sur ce que j'ai dit avant il n'est pas possible de cloner une carte en sans contact mais on peut tout de même créer un clone de piètre qualité qui fonctionnera dans les pays qui n'utilisent que la bande magnétique de la carte la bande magnétique c'est cette piste noire qu'on voit au dos qui était utilisé au tout début de la carte bancaire avant que n'apparaissent la puce cryptographique assurant une meilleure sécurité je ne sais pas si c'est toujours le cas mais les péages routiers par exemple à une époque ne lisait que la bande magnétique pour éviter de devoir saisir un code et gagner du temps et en mémoire de la carte on en trouve une copie qui est bien sûr est accessible en sans contact d'ailleurs anecdote la partie dorée qu'on voit ici ce n'est pas la puce ce sont ses contacts électriques pour les transactions classiques la puce se trouve en réalité en dessous comme on le voit ici sur cette carte bancaire australienne transparente elle est toute petite est reliée au contact par de fins fils d'or finalement votre compte bancaire est-il en danger pour moi le plus gros risque ça reste le vol de coordonnées bancaires sur internet il y a très peu de chances que vous vous fassiez pirater en sans contact pour toutes les raisons évoquées précédemment d'ailleurs on n'a pas parlé non plus du plafond de paiement fixé en france à 50 euros c'était volontaire parce qu'il semblerait tout de même qu'il soit assez facile de le faire sauter malgré tout on peut s'interroger avec une paire de clés publiques privées authentifiées par le fabricant il serait très facile de chiffrer les échanges entre la carte et le terminal ça ça réduirait à néant le risque de lecture indésirable d'ailleurs ça a été fait pour les cartes de transport corrigo en bretagne et navigo en île de france donc pourquoi pas les cartes bancaires finalement enfin le tout dernier risque que je vois pour moi c'est la protection de la vie privée parce que avec les paiements par carte bancaire votre banque c'est tout de vos dépenses c'est pour ça que personnellement je reste assez adepte de l'argent liquide aussi en tout cas merci d'avoir suivi cette série de vidéos sur la carte bancaire et les technologies nfc on se retrouve le premier vendredi du mois prochain pour un nouvel épisode en attendant partager celui ci ça me ferait très plaisir et encore une fois très bonne année à vous tous à très bientôt